Salut, je reviens avec une petite vidéo que je voulais faire et je voulais la faire quand tout était en place en fait c'est encore, pour ceux qui sont là depuis un moment vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu les précédentes vidéos j'essaierai de mettre les liens si je n'oublie pas c'est par rapport à mon installation de mon petit atelier de mon petit établi plutôt et donc voilà, je voulais te montrer un peu à quoi ça ressemble je pense que c'est assez marrant de faire ce genre de vidéos de temps à autre pour montrer un peu mon espace de travail aussi pour les personnes qui découvriraient ma chaîne ou qui découvriraient la bijouterie et de voir un petit peu comment moi-même je me suis organisée pour mettre tout ça en place donc là comme tu peux le voir, voilà l'établi j'ai fait une présentation sur ma chaîne aussi qui est donc un établi que je me suis procuré chez Cookson en dessous, comme tu vois en fait je suis encore en travail donc j'ai mis en l'état pour vraiment te montrer comment ça se passe quand il est en action, quand on est en action, quand on est dedans quand je suis en plein dedans et que tout est un petit peu en vrac sur le bureau donc voilà, je mettrai aussi les liens parce que j'ai acheté cette espèce de petit rangement en bois qui est un peu je trouve cher mais qui est quand même beaucoup plus qualitatif que les trucs premier prix qu'on peut trouver dans des magasins un peu pas chers il y a quand même une bonne qualité, une bonne manufacture et là c'est des espèces de petites rangées de tours de rangement de caissons je crois à tiroirs qui sont pas donnés mais qui sont de très bonne qualité meilleurs que ceux de Ikea pour ne pas les nommer et en fait je t'expliquerai la façon de vraiment de les rendre plus solides voilà, en dessous évidemment il y a le, bon à côté il y a mon bureau bien sûr là il y a ma bonbonne de gaz avec mon orca qui est branché il y a les triboulets avec des étaux, des choses comme ça dont je me sers pas souvent, dont j'ai besoin poubelle, comme je le dis souvent en métal c'est mieux parce que si tu fais tomber sans faire exprès des choses un peu chaudes ça sera mieux que du bois ou que du plastique là j'ai pris un plus grand plateau pour pouvoir mettre en inox qui permet donc de faire aussi mes fontes à la terre de Delft sans soucis parce que l'inox ça craint pas j'ai mes pince, toutes mes pinceaux en dessous là tu as les lames de scie que j'ai rangées dans des espèces de bocaux comme ça je me souviens plus du nom, comment ça s'appelle je crois que ça s'utilise aussi en science je me souviens plus là il y a tout ce qui est, donc les choses dont je me sers le plus souvent en réalité donc on a les poinçons, les traiteaux les pointes à tracer pour faire mes repères les lames de scie 3-0, 3-0 que j'utilise pour à peu près tout je varie entre 2, 0-0 et 3-0 il y a évidemment pour ceux qui sont un peu perdus pour les trucs techniques je mettrai aussi le lien de mon site web où il y a une partie en haut à droite avec le menu, avec les bases je te conseille de regarder parce que j'explique tout là-dedans ensuite il y a les choses dont on a souvent besoin des torchons, des choses ça c'est un indispensable ça permet aussi pour la cire de faire des découpes un compas très très important le marteau, le bon vieux marteau tout un tas de pinces là je ferai probablement une review j'ai acheté sur Cookson un maillet pour essayer les maillets en pot de porc alors en fait j'étais pas du tout partante pour ça je prenais du plastique par le passé j'ai commencé avec ça parce que je ne voulais pas mais je voulais vraiment voir par curiosité si ce qui était en pot de porc était plus qualitatif et plus efficace que celui en plastique donc je ferai probablement une review après l'avoir utilisé pour te dire ce que j'en pense là il y a toutes les limes mes cabrons donc les cabrons ce sont des choses qu'on utilise avant de passer au polyfinal pour pouvoir vraiment rendre le métal hyper propre, hyper bien avec une belle finition donc là j'ai fait aussi une vidéo dans ma chaîne, sur ma chaîne en expliquant comment on fait des cabrons donc moi je vais de 240 à 600 et 1000 si j'ai vraiment le courage mais généralement je m'arrête à 800 pardon donc je m'arrête généralement à 800 mais 1000 c'est si j'ai vraiment le courage je pousserai un peu plus loin outils de cire donc ça c'est à part je rentrerai pas dans les détails tout ce que je garde qui est en cours des petites babioles qu'il faut garder tout ce qui est cire avec les pinces avec d'ailleurs les pinces qui seraient peut-être plus judicieuses de mettre là-dedans il y a tout ce qui est certissage je garde mes chutes de métal dans des petits bocaux de confiture ça c'est des choses dont je me sers jamais mais qu'il faut avoir à portée de main le fameux acide citrique que j'ai trouvé en grand magasin qui remplace très bien les produits un peu plus chers et un peu moins faciles d'accès pour ceux qui ont besoin d'utiliser le fameux dérocher pour nettoyer le métal donc je trouve ça moi pour tout te dire à mon prix donc ça fait très bien remplacement pour l'utilisation que j'en ai pour l'instant il y a cette petite planche que j'ai faite moi-même où il y a absolument tout ce que j'utilise le plus souvent je ferai probablement une vidéo là-dessus qui permet aussi d'utiliser le papier émerie comme les cabrons ah il y a eu un petit pet chez mes voisins il y a quelque chose qui a fait je ne sais pas si tu as entendu et là en fait il y a toutes les melettes que j'utilise le plus les melettes le kit de melettes abrasives couxon bon là elles sont toutes noires mais à la base il y a des coloris on peut voir ça commence de blanc à rose blanc, noir, bleu, rose ça va dans ce sens là et ensuite il y a les melettes que j'utilise souvent en coton les feutrines je crois on appelle ça qui sont pratiques les forêts qui me servent le plus donc voilà ça c'est les bases en dessous j'ai des caissettes où je range toutes mes perles et toutes les billes en argent que je réalise moi-même et les anneaux de boue que je fais ou que j'achète donc ça c'est vraiment ces espèces de caissettes quelqu'un dans les commentaires il y a très longtemps m'avait fait part de il y a aussi des caissettes de pêche j'en trouve ça de toute façon en bricolage qui permet de tout pouvoir stocker et je trouve ça super au dessus il y a aussi ma partie donc là tout ce qui va être donc soudure donc je recommande on me demande souvent bloc de charbon bloc en si je sais pas quoi j'ai fait des vidéos là-dessus et nid d'abeille c'est un plus mais t'es pas obligé d'en avoir mais c'est toujours bien d'avoir du nid d'abeille évidemment un petit truc pour tourner c'est beaucoup plus pratique pour faire les soudures et indispensable selon moi c'est d'avoir deux deux troisième main ça s'appelle donc en fait ce sont des bases assez lourdes sur lesquelles on visse une bruxelle donc qui est évidemment voilà qui va être rappelé être beaucoup un peu fatigué par usé par la flamme et qui se change c'est pour ça qu'on les visse dessus donc j'ai deux modèles différents c'est très difficile de trouver celle-là en ligne pour une raison qui m'échappe la plupart arrivent avec des espèces de pieds mais qui se visse avec des billes en fait qui bougent j'aime pas du tout moi je préfère ça c'est beaucoup plus solide quoi te dire au niveau de l'installation je compte bientôt changer mon moteur suspendu on n'y est pas encore mais je vais bientôt passer un truc un peu plus pro on va dire mais j'utilise ma Dremel depuis Dremel 4000 le kit depuis plus de 5 ans et j'ai vraiment rien à en redire donc pour moi top quality j'ai aussi fait un petit montage j'attends aussi de changer d'ampoule de lampe mais pour l'instant en fait de clipser une lampe de bureau qui arrive pile poil sur ma cheville avec une ampoule décente pour l'instant ça suffit même si je te conseille s'il y a bien un truc sur lequel il faut investir c'est le fauteuil où tu vas être assis plus de 4 heures par jour non-stop ou voilà plutôt une quinzaine d'heures par jour et d'avoir un éclairage vraiment bien pour pouvoir faire du bon boulot moi là j'ai pas précisé mais donc c'est un comment on appelle ça un plateau que j'ai coupé et que je peux ranger en fait quand j'ai fini qui est en fait posé sur une plaque que j'ai intégrée et vissée à mon établi et j'ai juste à la sortir quand je travaille et quand je travaille plus hop on peut gagner de la place et c'est solide là à côté il y a le bockfill donc pour pouvoir scier mon métal super important mais je vais peut-être le mettre ailleurs parce que clairement c'est pas là c'est pas la bonne c'est pas bien enfin j'aime pas de le laisser comme ça donc je vais changer ça on me demande souvent surtout les débutants important acheter du cutlob on trouve ça sur Rio sur Rio Grande oui et sur Cookson ça permet en fait de pouvoir comment on dit graisser les lames et les forêts pour pouvoir pouvoir allonger leur durée de vie et de protéger aussi ta machine ton moteur suspendu en facilitant les perçages et le sillage quoi d'autre là-bas il y a de l'eau qu'il faut que je re-remplisse qui s'est pas mal évaporée on a tout ce qui est pour ma soudure donc moi c'est de cette manière que je range les paillons de soudure donc les petits morceaux de soudure il y a plusieurs donc gammes on a du extra easy au hard on commence toujours par le plus dur pour aller vers le vers le plus faible entre guillemets on appelle ça de la soudure faible il n'y a pas extra faible sur Cookson moi je commande ça en ligne chez un petit grossiste anglais qui fait du très bon des très bons matériels pareil tout ça et sur le site web dans la partie dans l'onglet je crois le matériel j'ai appelé ça comme ça tout y est donc moi comme je suis une feignante en fait on pense que les feignants perdent du temps mais au final à être feignante j'en gagne parce que j'en ai un où il y a la soudure sous forme de fil que je pré-découpe en morceaux pour pouvoir faire mes soudures et j'ai le deuxième où en fait ce sont des plaques qu'on peut commander chez Cookson là pour le coup que je coupe en petits morceaux et où j'aime bien avoir du rab pour pas me retrouver à devoir perdre du temps à découper en fait au fond quelques estampes donc estampes métalliques en acier que j'utilise pas beaucoup je dois avouer les mandrins les triboulets bois et aluminium pour les tailles le vrai que j'utilise souvent des choses après d'autres marteaux des pinces des trucs en fait qui t'auras pas forcément besoin de ça mais c'est en fonction de ton boulot que tu vas commencer à ajouter des choses à l'établi là il y a de quoi ranger les pierres je mets toutes les pierres je stocke les pierres les toutes petites pierres facettées sont rangées dans des piluliers que je trouve aussi en magasin dans mon magasin monoprix je crois que j'ai trouvé ça encore une fois où je note tout et où je garde tout pour être sûre que ça soit pas en danger on va dire là les estampes chiffres lettres que j'utilise très peu c'est pas trop mon truc là tout ce qui est chute d'argent qui est encore utilisable et en dessous bande d'argent pour pouvoir faire les certis et les soudures en câble et en fil et en plaques que je commande à la coupe ensuite on a la partie bah du coup là j'ai pas surchargé parce que ça ça pèse déjà une bosse en petit poids je recommande ce genre de système c'est à dire une plaque chauffante avec un bol en pyrex dessus parce que les pyrex peuvent supporter des températures élevées de toute façon on a pas besoin de mettre à fond la caisse là il suffit juste que ça chauffe sans pour autant porter l'eau à ébullition mettre l'acide citrique et pouvoir utiliser ça une fois que c'est bien chaud là c'est normal que ça devienne bleu il n'y a pas besoin de changer l'eau directe c'est normal que ça devienne bleu c'est une réaction chimique à côté il y a un bol qu'il faut que je re-remplisse où je mets donc de l'eau claire avec quelques cuillères à soupe de bicarbonate de soude qui est juste derrière pour pouvoir en fait contrecarrer et annuler les effets de l'acide citrique parce que c'est pas très bon ni pour la santé ni pour la planète donc quand tu vides ça toujours mettre de l'acide citrique avant de le jeter dans les toilettes ou dans le lavabo ici on a quelque chose dont je me sers assez régulièrement qui est très pratique c'est un support en fait ça s'appelle un tripode avec une plaque au-dessus en fer qui permet de souder par le dessous c'est à dire de faire chauffer les pièces par le dessous et tu vas voir qu'en fait je ferai probablement une vidéo pour montrer un peu plus comment ça marche pour les personnes qui débuteraient parce que ça c'est un indispensable pour pouvoir faire le travail surtout au début je trouve que ça facilite grandement les choses quand on a pas encore une bonne maîtrise du chalumeau moi j'utilise du colobor il y a plusieurs appellations donc borax colobor ça arrive de chez Cookson je crois que c'est pas donné mais là t'en as pour ton argent ça fait plus d'un an que j'ai ça et je suis voilà pas encore arrivée au bout donc voilà je parle beaucoup de jargon technique donc va voir sur mon site si tu es un peu perdu là il y a quoi ici il faut que j'enlève ça je te montre des trucs parce que je range plein de choses qui servent bon tu vas voir qui sont pas vraiment bijouterie bijouterie alors là c'est là où je range tous les produits proto choses finies tu vas voir que c'est pas encore très rempli là c'est tout ce qui est chaîne chaîne en acier chaîne argent chaîne or chaîne plaquée tout est rangé organisé là il y a tout ce qui est donc polissage donc on me demande souvent moi c'est la lustre bar lustre bar gains bar je sais pas comment on dit c'est allemand très dur de trouver ça en France même sur ebay et les frais de port sont monstrueux donc moi je l'ai acheté il y a des années mais je sais pas où tu peux trouver ça malheureusement si quelqu'un a un plan mettez dans les commentaires je pense que ça pourrait servir à beaucoup de monde les fameux petits masques impératifs pour pouvoir vraiment faire du travail et ne pas s'en mettre plein les poumons d'ailleurs je te recommanderais d'investir si tu t'attaques à vraiment faire du bijou beaucoup beaucoup d'acheter un vrai masque que je vais te montrer que j'ai mais par pénéantise j'utilise les petits masques pourris voilà toutes les parfois on fait des choses on sait pas pourquoi c'est un peu les incohérences de la vie là c'est le tiroir un peu fourre-tout où il y a les lunettes douche scotch double face le fameux scotch qu'on utilise pour les plaintes pour la peinture qui peuvent servir à tellement de trucs ça c'est vraiment un indispensable à avoir des bouts de bois de la colle du collier si je me fous un truc dans l'oeil et qu'il faut agir vite rubber cement j'ai pas encore l'occasion de la tester mais il faut que je teste cette colle dont beaucoup de bijoutiers ont parlé pour pouvoir fixer justement avec des motifs qu'on a fait ou dessiné ou imprimé sur papier et pouvoir les coller sur une plaque de métal donc j'en reviendrai avec ça ça aussi on me demande tout le temps non c'est pas ça ce dont on me parle tout le temps ça y ressemble c'est pour ça c'est du scotch ça c'est du gros scotch plastifié ça c'est pour couvrir ses doigts les protéger on peut trouver ça sur Cookson ça coûte 3 balles je te conseille d'investir là-dedans colle la fameuse Haraldite que j'utilise et que j'approuve et je valide de toute façon pour les colles bijoutiers il faut que ça soit à deux composantes c'est la Haraldite cristal elle est très bien ce qu'on me demande aussi pour les métaux non nobles si tu veux pas que ça s'oxyde à une vitesse de l'éclair encore une fois monoprise j'ai pris le moins cher c'est une base coat ah non c'est juste un vernis transparent que j'ai pris pour pouvoir protéger un peu plus longtemps les pièces sachant que ça va s'enlever forcément au contact de l'eau et des produits et des solvants donc ça dure pas longtemps mais si tu veux garder un brillant sur un bijou en laiton ou en cuivre le recouvrir de ça et laisser sécher et mettre deux couches ça permet de protéger un peu plus longtemps là on a les forêts qui sont organisées par nécessité et par taille et par forme là j'ai aussi une boîte que j'avais acheté chez Cookson qui est super chiante à ouvrir donc là je vais un peu galérer je vais essayer de te montrer voilà mes petits forêts organisés datés avec leur grosseur leur diamètre et pour les plus petits j'ai mis en fait de la pata fixe pour pouvoir les caser dedans les tout petits 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 donc ça c'est un peu la base de travail et au cas où on n'aurait pas compris il y a forêts écrit dessus voilà le genre de personne ça fait quelques années j'étais un peu une espèce de cinguée de l'organisation je me suis calmée là c'est ma cire bloc pour les bracelets bloc pour les bagues chevalières bloc pour les bagues rondes tous mes protos que je garde et des chutes alors là c'est plutôt les chutes d'ailleurs là on va se dire qu'est-ce qu'elle nous fout avec un zippo essence en fait c'est quand on finit ses pièces c'est Caroline qui m'a filé le tuyau d'ailleurs d'objectif bijoux en fait utiliser ça et finir ses pièces avant de les faire fondre donc de cire perdue tu les recouvres de ça tu les frottes légèrement avec un petit peu d'essence à zippo et en fait ça va avoir une action ça va un peu brûler et donc ça va un peu affiner et rendre beaucoup plus brillant et beaucoup plus joli les finitions des bijoux en cire à savoir pour ceux qui ça intéresse là c'est le truc fourre-tout encore ou ça c'est pour noircir mes bijoux j'utilise la lever sulfur de toute façon c'est du sulfure qu'on utilise c'est dangereux ça pue c'est chiant c'est pas très bon pour la planète j'essaie d'utiliser ça peu souvent là encore du nid d'abeille du fil de fer pour tout ce qui est là en fait c'est tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est soudure le fameux truc que je recommande qui est juste génial s'il veut bien me faire un zoom merci isoflame top j'ai fait une review sur ce produit ça permet de protéger durant le certissage pardon la soudure de voilà si tu veux protéger certaines parties surtout si tu es débutant ou débutante je te recommande ce truc j'ai fait une review là-dessus dans les tests produits alors je vais mettre ça là des gants pour protéger du coup pour ça au fond il y a ma terre de Delft mon moule en aluminium du talc pour pouvoir faire la terre de Delft j'ai aussi fait une vidéo là-dessus donc je ne vais pas revenir dessus je te conseille d'aller regarder sur la chaîne ce qu'il y a parce que j'ai fait pas mal de trucs en fait là on a un gros box fill qui est très pratique dont j'ai besoin ah tiens il y a encore la lame dessus je vais l'enlever celui-là a comme tu peux le voir une profondeur beaucoup plus importante ce qui permet de pouvoir scier des grandes plaques notamment quand on veut réaliser des bracelets ce genre de choses donc moi je te recommande d'avoir deux tailles la standard et la plus profonde pour pouvoir vraiment tout et ne pas être embêté j'ai encore des trucs des bougies voilà des trucs et le fameux masque que je devrais mettre plus souvent c'est celui-ci qui aussi filtre les particules notamment les particules chimiques je crois donc c'est bien à utiliser pour justement quand je fais de l'oxydation de métal ce genre de choses vaut mieux investir sur le long terme sur ça au final parce que ça permettra d'avoir un travail beaucoup plus ça sera beaucoup mieux là on est sur une perceuse qui est un peu en mauvais état que je garde jusqu'à ce que je la change donc ça c'est un peu le tiroir ou le débarras là on a rien à voir je fais aussi du travail sur verre j'aime bien la technique Tiffany donc ceci est un fer à souder et la technique du verre je ne la maîtrise pas beaucoup j'adore ça j'aimerais pouvoir en faire plus mais là je suis un peu débordée donc voilà c'est un des autres passe temps que j'aime bien c'est travailler le verre au dessus on a tout ce qui est packaging boîte machin bidule je garde tous les trucs en plastoc parce que ça me sert toujours après pour pouvoir remettre des choses on a la partie balance c'est important d'avoir une balance surtout si tu travailles avec de la cire pour pouvoir savoir combien ça va coûter en métal baguier c'est un peu indispensable pour pouvoir vraiment justement pouvoir déjà faire des tailles évaluer les tailles de clients et aussi pour toi pour pouvoir vérifier que tu es bon sur les mesures patafix gabarit voilà trucs encore qui me servent en cire talc pour la cire mes protos en cire fini que je garde au dessus on a encore comme tu peux le voir beaucoup de choses des molettes des molettes abrasives de l'huile ça c'est pour je n'en sers quasiment jamais mais ça va me servir peut-être plus tard pour mon moteur suspendu au prochain cire qu'est-ce que c'est ça des mandrins des mandrins des trucs pour faire des anneaux de boue encore des des trucs à bras d'if encore des étaux ça c'est la partie certissage en fait où j'ai aussi des mini tournevis plat qui sont très pratiques pour le dessertissage et les travaux de précision les travaux de précision le thermal lock dont j'ai fait une vidéo qui permet de remplacer la cire du bijoutier qui est bien plus pratique je trouve et bien moins chiante à utiliser que la fameuse cire à l'ancienne enfin quoique je ne sais pas si c'est plus facile à utiliser au final il faudrait que j'essaye de la vraie cire je crois que j'avais essayé une fois mais j'avais pris de la mauvaise gamme bref je reviendrai peut-être avec une vidéo là-dessus tous mes cordons en cire en soie cordon ciré cordon coton ça c'est la partie voilà travaux de base là un travail en cours là encore des câbles tout ce qui est câblage lorsque je veux faire des bijoux qui sont tressés des choses vraiment qui prennent du temps c'est assez un truc qui n'y a pas je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus et le dernier tiroir de la poterie rien à voir autre chose que j'aime bien faire j'utilise d'ailleurs les papiers les papiers émerits de chez Cookson donc voilà poterie autre hobby que j'aime beaucoup et là je finis sur ça c'est par rapport donc justement à la confection des fameux caissons tiroirs là je ne sais pas si on pourra bien voir mais en fait la technique pour qu'ils soient hyper solides c'est d'écraser les emboîtements avec un marteau de toute façon c'est dit dans la notice qu'il faut les rabattre mais il ne faut pas juste les rabattre il faut les écraser au marteau moi j'ai utilisé un petit marteau d'horloger pour faire le job et là je suis contente parce que vraiment je sais que les trucs ne vont plus bouger il ne veut pas me faire l'autofocus c'est pas grave donc voilà je te recommande les petits bouts de les écraser au marteau et vraiment d'y aller mais d'y aller à fond bon pas non plus comme un bourrin mais d'insister et tu vas voir que le résultat final sera beaucoup plus au final beaucoup plus solide bah écoute ça fait quand même une petite vidéo de 22 minutes donc je pense que j'ai dit le principal si tu as des questions n'hésite pas je te conseille d'aller fouiner dans la chaîne pour voir ce dont je parle parce que je ne vais pas mettre toutes les références de chaque vidéo mais en tout cas voilà dans les grandes lignes à quoi ressemble mon nouvel établi actuellement donc on est en septembre 2019 écoute j'espère que cette vidéo t'aura plu je te dis à bientôt et je te souhaite une très bonne journée et je te souhaite